C'est une vraie première. Alors Salina est très engagée, elle est candidate sur le canton de Montpars-en-Arre, au départemental, donc avec Frédéric Dutin, son binôme, que nous saluons. Voilà, et on croit très très fort en vous, bien évidemment. Très cher. Face au chef de file de l'opposition, opposition au pluriel, Frédéric. Mais Salina, si tu n'as pas encore de responsabilité d'élu, ça va venir, tu es très engagée dans le milieu associatif, pour la cause éducative, pour le féminisme, pour la culture aussi, tu as été une des chevilles ouvrières du Café Musique. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie, à un moment donné, de t'engager ? Est-ce que c'était un prolongement naturel de ton investissement associatif ? Et effectivement, vu mon engagement depuis des années, dans la vie de tous les jours, dans le quartier où j'habite, dans la ville où j'habite, dans mon travail, j'ai construit mon emploi, mon travail, je suis arrivée, il y avait un poste, mais qui était vide, en fait, à l'intérieur, et on va dire que ma fiche de poste, je l'ai construite. Donc, je me suis engagée dans ce travail pour m'engager pour le quartier prioritaire. Donc, au final, à bientôt 50 ans, c'est en réfléchissant bien, et tous les gens autour de moi me disent, en fait, c'est naturel que tu arrives là. Nous, à un moment ou à un autre, on s'était dit, tu vas y aller. Je suis parent d'élève élu depuis 25 ans maintenant, et dans d'autres associations, voilà, sur Bayonne, sur Mont-de-Marsan, vu que je suis originaire de Bayonne. Donc, voilà, c'est peut-être, sans le savoir, des gens ont cru en moi. Je les remercie. Je remercie beaucoup l'équipe avec qui je suis, parce qu'au final, j'avais quelques appréhensions, mais être avec Frédéric, avec Bruno et Nathalie, honnêtement, je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie dans une vraie famille. Je ne sais pas si tu peux parler un petit peu... Oui, par contre, on peut des valeurs que tu as envie de défendre dans cette collection, parce que je crois que c'est important pour toi de défendre ces valeurs. Voilà, alors moi, dans les valeurs de la gauche, même si je n'avais pas ma carte, c'était mes valeurs quand même, je reconnais, je retrouve la France pour laquelle je suis arrivée en France. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, et de suite, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait cet accompagnement des gens, justement, de gauche sur Bayonne, qui m'ont accompagnée dans ma scolarité, qui m'ont fait découvrir ce qu'était la France, que j'ai perdue depuis quelques années. Je vous dis honnêtement, moi, quand je parle autour de moi avec les jeunes et avec les gens, ils ont perdu confiance en la gauche, parce qu'à un moment donné, je vous dis, on est entre nous, ils ont remarqué que la gauche n'était plus... avait honte de sa France plurielle à un moment donné, avait honte des gens qui n'étaient pas forcément des franco-français, et ces gens l'ont ressenti. Encore hier soir, je le dis, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en parle de toutes ces choses-là, j'avais des jeunes, ici, des migrations, qui sont maintenant français, on m'a posé la question, est-ce que la France aura besoin des jeunes bientôt quand on parle réforme des retraites, etc. Moi, j'ai des jeunes qui m'ont dit, mais nous, on est jeunes, on a 18 ans, on va travailler encore en France jusqu'à 50, 60, 70 ans, mais la France, à un moment donné, est-ce qu'elle va vraiment nous donner notre place, parce qu'elle aura besoin de nous, elle aura besoin de nous. Et c'est là où, moi, je sors mon discours, « Attention, France nationale », bref, voilà. Donc, c'est vraiment sur ce créneau que moi, je peux parler, où je peux leur dire, « Attention, la France aura besoin de vous, mais vous êtes français, et donc vous-même, vous allez avoir besoin de la France. » Donc, juste dans nos différents discours, redonner un peu de place à ces jeunes-là, leur dire qu'ils sont français, qu'ils sont citoyens, que la France aura besoin d'eux, comme eux ont besoin de la France. Ici, je me suis engagée, corps et âme. C'était aussi, donc, avec cette casquette de filles issues de l'immigration, qui a pu évoluer petit à petit. Je fais tout avec 10 ans de retard. Moi, j'ai eu mon bac à 26 ans, j'ai eu mon dernier diplôme à 47 ans, donc toujours 10 ans de retard, mais c'est la France qui permet ça. La France permet à n'importe qui de pouvoir, à la fois, moi, je me suis mariée à la cuisine avant, j'ai fait mes enfants, mais j'avais toujours envie de travailler, j'ai toujours eu envie d'être une vraie citoyenne. Et donc, du coup, je voudrais quand même remercier mon mari, parce qu'on dit que derrière un homme, il y a toujours une grande femme, c'est ça ? Mais derrière une grande femme, il y a toujours un homme. Remercier mon mari, qui, lorsque j'ai eu des hésitations, lorsque j'avais peur aussi, je lui ai dit, quand je vais m'engager, mais qu'est-ce que je vais m'en prendre dans les réseaux, voilà, des astuces racistes, etc., ou dans la rue, mon mari d'affaires, il m'a dit, si toi, tu ne le fais pas, mais dans le quartier, personne ne le fera. Si toi, tu peux, à la rigueur, encaisser, ça va donner un exemple. Et c'est vrai, le jour où on a annoncé ma candidature, les femmes du quartier sont venues toquer en me disant, merci, parce que là, tu donnes un coup de vie à tous nos hommes, déjà, à tous nos hommes qui ne s'engagent pas politiquement. Si une femme qui est mariée avec des enfants, qui a une grande famille, qui travaille, s'engage, et bien, ça va déjà pousser nos hommes à s'engager, pousser nos enfants à s'engager, et moi, surtout, les filles avec qui je travaille, c'est donner un exemple à toutes ces filles, leur dire, voilà, allez-y, allez-y, et faites porter des cartes.